Ce cèdre est magnifique. Fabuleux. Emily est sur le terrain, à la recherche de l'arbre parfait. C'est le rite de passage de tous les Nelson. Et regardez celui-là. Il est somptueux. Quel sapin magnifique. Il est immense, mais un peu trop près du lac. Ouais, c'est sûr. On continue par là. C'est génial. Waouh. Et voilà nos préférés. Oh ! Oh, oh ! Qu'est-ce que t'en dis ? Tu rigoles ? Il y avait trois gigantesques sapins de Douglas. Des arbres immenses, superbes, majestueux. L'écart entre eux est parfait. Regardez-moi ça. Je sais. J'en reviens pas. Maintenant, il va falloir monter tout là-haut. Grimper dans ces arbres. Vous savez ce que c'est ? Des sapins de Douglas. Bravo, ma fille. Je dirais qu'ils ont entre 80 et 90 ans. Ils sont juste assez jeunes. C'est l'âge parfait. On fait ça ici ? Oh, que oui ! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un emplacement aussi parfait. Ce triangle, ce sera la plateforme. Quel genre de cabane vous voulez ? J'ai adoré l'observatoire à Treehouse Point. C'est la première cabane où on a dormi avec Émilie. J'avais oublié qu'ils avaient campé là-bas au début de leur relation. J'ai construit l'observatoire il y a environ 5 ans. C'est une des premières réalisations de Treehouse Point. C'est plus notre style. Attendez, ça y est ! J'ai une idée ! J'ai une idée ! Je vais déménager l'observatoire. Il bloque la vue d'autres cabanes. Tu veux le mettre ici ? Ça tombe à pic ! Je pensais changer de place l'observatoire parce qu'il bloque la vue de certaines cabanes plus récentes. On va le décrocher de l'arbre, le soulever, le transporter par câble, puis par la route, et l'installer ici. On n'aura plus qu'à le réaménager en y ajoutant des échelles, une très grande plateforme. C'est une super idée. En récupérant cette cabane, Patrick et Émilie vont se réapproprier un morceau de l'histoire familiale. Ce sera peut-être aussi l'occasion de réaliser la plus extraordinaire transformation de cabane perchée de notre vie. On s'y met ? On s'y met ! Tu as ton maître à ruban ? Bien sûr que je l'ai. Choisissez un point au milieu de l'arbre. 3,30 m. Pour offrir à ma fille Émilie et à notre charpentier Patrick la cabane perchée de leurs rêves, on va réaménager l'observatoire. On va le décrocher de son arbre, le transporter par camion, puis le réinstaller à 9 mètres de hauteur entre trois sapins de Douglas. Ce déménagement sera une grande première pour l'entreprise familiale. On va tripler la surface du nouvel espace en ajoutant 14 mètres carrés de terrasse. La balustrade sera transformée en comptoir de bar, de sorte que les joyeux convives jouiront d'une vue dégagée sur le lac en contrebas. L'accès se fera par un système d'échelle et de plateforme. Et pour éviter d'avoir à grimper les bras chargés, un monte-charge est prévu. À l'intérieur, trois divan-bas pourront être transformés en lits. Pour les invités uniquement, ça va sans dire.